Le choix du cœur, enseignement d'Hama Chapitre 7 Le jeu divin et l'art d'être spectateur Force est de constater que notre vie n'est souvent qu'une succession de réactions contrôlées ou incontrôlées aux événements. L'ego et le mental ne savent que réagir. En leur laissant les mains libres, nous abdiquons notre puissance. L'abandon a des stimuli extérieurs sur lesquels nous n'avons aucune prise. Il est pourtant possible de traverser les épreuves petites et grandes sans en être affecté. Cette faculté est ce qu'Hama nomme l'état de conscience témoin. Il permet de reprendre le contrôle de nos émotions. C'est paradoxalement ce rôle de spectateur qui nous permettra de devenir un acteur maître du jeu sur la scène où se déroulent les drames merveilleux que l'on appelle la vie. Amma Comme beaucoup d'entre nous, je me sens souvent impuissant et troublé lorsque je me heurte à des problèmes. Que puis-je faire contre cela ? Lorsque vous êtes confronté à une situation difficile, votre première réaction est de chercher à y échapper, à l'éviter et à la fuir. C'est humain. Les gens croient qu'en agissant ainsi, ils peuvent se débarrasser de leurs problèmes. Mais c'est une erreur. Il est peut-être possible d'y échapper un moment, mais tôt ou tard, les mêmes difficultés ressurgiront, plus fort encore qu'auparavant. Vous devriez comprendre que les situations extérieures n'ont pas le pouvoir de vous blesser. C'est seulement quand le mental interprète la situation que la souffrance surgit de l'intérieur. Une situation devient un problème quand vous l'interprétez de manière erronée. Le but est de ne pas laisser le mental interpréter ou commenter les situations extérieures. Cela n'est possible que si vous apprenez l'art d'être témoin. Vos problèmes ne viennent pas des événements extérieurs. Vous ne pouvez pas les éviter car ils font partie de votre vie, de toute vie. Par exemple, un beau matin, une femme âgée arrive chez un couple. Le mari, en la voyant, se réjoue. « Oh, maman, que je suis heureux de te voir ! » Mais sa femme ne montre aucune joie en apercevant sa belle-mère. Comment expliquez-vous cela ? Comment la même personne peut-elle provoquer des réactions aussi différentes chez ces deux êtres ? Pour l'un, telle situation est source de joie. Pour l'autre, source de tristesse. Pour l'une, c'est un problème. Pour l'autre, c'est le contraire. Le but est donc de ne pas laisser le mental interpréter ou commenter l'événement, mais d'apporter la bonne réponse. Cela est difficile avec un mental faible et critique. Le problème survient quand vous réagissez de manière négative. En d'autres termes, la racine de tous vos ennuis est en vous-même. Éliminez le pli du mental là où j'ai la source du problème et les faux plis extérieurs disparaîtront automatiquement. Plutôt que de réagir à une situation donnée, tu proposes d'y répondre. Je ne comprends pas bien la nuance. Contentez-vous d'observer la réaction qui s'élève en vous quand une situation se produit. Restez à l'extérieur. N'y participez en rien. Rappelez-vous, vous la voyez surgir et quand vous la voyez, vous n'êtes pas dedans. Vous en êtes le spectateur. Vous ne faites pas partie de la scène. Pour cela, il vous faut devenir comme un miroir, capable de refléter avec exactitude les sentiments d'autrui. Un miroir reflète, mais ne participe jamais. Jamais les images ne l'affectent ou ne le salissent. Cela revient à regarder un film. Vous êtes à l'extérieur. Vous regardez et vous observez. Vous appréciez le spectacle. Vous savourez votre situation de spectateur. Jamais vous ne vous impliquez dans l'action. Vous pouvez rester à l'écart des événements. Crois-tu vraiment qu'il soit possible pour nous d'atteindre ce stade ? Ce genre de doute ne vous aide certes pas à y parvenir. Mes enfants, si vous voulez atteindre un but en ce monde, par exemple gagner un million de dollars, une fois la décision prise, vous passez tout de suite à l'action. Vous ne perdez pas une minute. Impossible d'attendre. Vous fournissez de gros efforts et travaillez avec empressement pour atteindre votre but. Vous travaillez avec enthousiasme, oubliant tout le reste, y compris la nourriture et le sommeil. Tant votre détermination est pressante. Si vous voulez devenir médecin ou ingénieur, vous travaillez dur pour y parvenir. Mais quand il s'agit d'un but spirituel, de quelque chose qui vous aidera vraiment à vivre en paix, vous nourrissez des centaines de doutes et vous posez des centaines de questions sur la possibilité de l'atteindre. Quel dommage ! Si vous n'essayez pas, vous échouez avant d'avoir commencé. Pourquoi douter ? Essayez de persévérer. Essayez et persévérez. Le doute est une chose apprise. On vous enseigne à douter. Jamais vous n'apprendrez à croire, à avoir foi. Le doute est votre ennemi numéro un. La foi, votre meilleur ami. Ayez foi et faites des efforts. Vous ne manquerez pas de voir le résultat. Les grands maîtres de ce monde, qu'ils soient d'Orient ou d'Occident, nous enseignent tous l'art de répondre aux situations. Jamais ils ne réagissent. Leur vie entière est un témoignage vivant de ce grand principe de la vie. Jésus-Christ en a donné un exemple inoubliable. Il accepta que son corps fut torturé et crucifié et au moment où il mourait sur la croix, il priait pour ses ennemis, il priait pour leur bien, pour qu'ils soient pardonnés. L'aptitude de spectateur face aux événements générerait donc une aptitude à un pardon illimité ? Il était une fois un moine errant. Un jour, alors qu'il était assis sous un arbre, un voyou vint à passer et frappa le moine avec une canne. Il frappa si fort l'épaule du moine que la canne lui échappa et roula sur le sol. Le moine se leva et ramassa le bâton. Persuadé qu'il allait lui rendre l'appareil, le gredin s'enfuit. Le moine lui courut après. Non loin de là, quelques personnes avaient vu le voyou battre le moine. Elles accoururent, arrêtèrent le vaurien et s'emparèrent de lui. Entre-temps, le moine les avait rejoints la canne à la main. La rendant au voyou, il dit calmement, « Je voulais te rendre cette canne. » Il fit demi-tour pour s'en aller, mais les gens qui avaient arrêté le fripon dirent, « Que se passe-t-il ? Cette fripouille vient de te frapper à l'épaule, nous l'avons vu. Il faut le punir, tu dois lui rendre ce coup, non pas une fois, mais plusieurs fois. » La grande âme sourit et répliqua, « Non, je ne le peux pas. Pourquoi le ferais-je ? » Il m'a frappé, aucun problème. Je l'accepte comme un fait. Mais je ne vois pas pourquoi je devrais lui rendre le coup. Si une branche de l'arbre sous lequel je suis assis casse et me tombe dessus, que ferais-je ? Je ne ramasserai pas la branche pour en frapper l'arbre. Il m'a frappé et je l'accepte. Il a agi par ignorance. Je devrais éprouver de la compassion pour son ignorance. Peut-être l'ai-je frappé dans une vie antérieure. Je reçois maintenant le fruit de mon action. En ce sens, ce n'est pas lui qui m'a frappé. C'est mon passé qui l'a poussé à me frapper. Si je lui rends maintenant ce coup, je crée ainsi plus de karma pour moi-même, inscrivant de nouvelles données sur le livre de contes que je suis venu fermer. Cela dit, le moine s'en alla sans ajouter un seul mot. Mes enfants, savoir répondre à une situation et une attitude intérieure. Cela se produit lorsque l'on est parfaitement détaché. Ce n'est possible que si l'on est libéré de l'ego. Seuls des êtres sans ego peuvent réellement accueillir les événements. Pardonner sans le moindre sentiment de haine ou de rancune. Cela arrive lorsque l'on atteint l'état sans mental. Le mental et l'ego ne savent que réagir. En réalité, ce sont eux qui nous incitent à réagir. Ils sont les magasins du passé. Le passé est le siège de la colère, de la haine, de la rancœur, de l'attachement, de la jalousie et de toutes sortes de négativités. Le passé est le fauteur de troubles. Le passé est notre livre de références. Une fois celui-ci éliminé, il n'a plus rien à quoi se référer. Amma, tu dis que le passé est le livre de références. Qu'entends-tu par là ? Nous faisons automatiquement référence à ces vieilles pages lorsque nous entendons quelque chose, traversons une expérience ou agissons. Nous y trouvons des sens, des interprétations et des usages que nous avons employés auparavant. Nous parlons ou agissons alors en accord avec ce livre de références. C'est cela réagir. Si par exemple, quelqu'un nous insulte, le passé arrive aussitôt au premier plan. Sans attendre notre autorisation, voire sans que nous le sachions, Il dit « Tu as été insulté dans ta vie, d'une façon ou d'une autre, un grand nombre de fois par des gens divers et tu l'auras à chaque fois rendu la pareille. Recommence, rends-lui ses invectives, emploie des mots et des expressions plus forts. » Une grande dame, elle, demeure une feuille de papier blanc alors qu'une personne ordinaire continue à remplir des pages qui, chaque fois qu'elle réagit, s'ajoutent à ses livres géants. Le sage, qui demeure vide comme l'espace, accueille les événements. Il ne veut pas troubler le silence en émettant des sons inutiles, ni gâcher le papier blanc avec des mots superflus. Cette attitude provient d'un cœur dont l'amour est sincère. L'amour ne peut blesser, de même, celui qui accueille une situation ne peut blesser. Ama, tu parles de l'état de conscience témoin, mais ce n'est pas encore clair pour moi. Je me demande s'il s'agit d'une fonction du mental où cette expérience est au-delà du mental. Non, ce n'est pas une fonction du mental, ce sont les pensées qui constituent le mental. Or, celui-ci ne sait que penser et douter. Dans l'état de conscience témoin, vous devenez le spectateur de toutes choses, même de vos pensées. Observant consciemment le processus, vous ne pensez pas, vous ne faites rien. Vous êtes calme, vous regardez, voilà tout, sans être ému ni affecté par quoi que ce soit. Comment le mental pourrait-il connaître cet état, lui qui ne sait que penser, douter et s'attacher ? Il est incapable de rester spectateur. La faculté d'être témoin est l'apanage du soi. Cela consiste à demeurer dans la pure conscience. Pour être témoin, il est nécessaire d'être établi dans un état de détachement total. Un mental qui s'accroche aux objets et aux pensées ne peut rester témoin. Il ne se soucie que du moi et du mien. Dans l'état de témoin, l'expérience du moi et du mien est totalement absent. Vous transcendez des pensées limitées et étroites. Est-ce que le témoin agit ? Lorsque vous êtes témoin universel, vous n'avez plus aucune exigence. Tout, que ce soit toi ou moi, est la conscience suprême. Une fois établi dans cet état, rien ne serait vous blesser ni vous affecter. Vous n'accordez aucune importance au monde extérieur ni à ce que les gens disent. Vous vous comportez parfois comme un fou, à d'autres moments, vous paraissez être une personne ordinaire. On vous croit attaché, l'instant d'après, vous voilà au-delà de tout sens de l'attachement. Vous manifestez un amour et une compassion extrêmes. Puis soudain, vous semblez ne plus posséder la moindre trace d'amour. Votre comportement est imprévisible. Une fois parvenu à l'état de conscience témoin, vous pouvez adopter l'humeur ou le personnage qui vous plaît. Passez à n'importe quel niveau de conscience, du plus haut au plus bas et vice-versa. Mais, en même temps, vous n'êtes que témoin. Tout devient pour vous un jeu magnifique et enchanteur. Un drame merveilleux. Extérieurement, les gens vous voient passer d'un personnage à l'autre, d'un lieu à l'autre, d'une émotion à l'autre. Mais à l'intérieur, il n'y a aucun mouvement. Vous ne vous écartez jamais du centre, de la réalité. Une fois établi dans ce centre, vous ne bougez plus, vous y êtes fixé à jamais. Et en même temps, vous pouvez vous déplacer sans limite, par des moyens innombrables, sans jamais quitter ce centre. Les gens diront sans doute que vous agissez, mais vous savez que vous ne faites rien. Vous vous contentez d'observer, d'être témoin. Qu'entends-tu par le fait d'être conscient du déroulement de nos propres pensées ? Pouvez-vous voir une pensée naître dans votre mental ? Pouvez-vous voir comment elle œuvre et comment elle meurt ? Lorsque vous êtes capable de voir une pensée clairement, elle perd tout pouvoir. C'est l'identification à une pensée qui lui donne son empris sur vous. Elle aboutit alors à une action. Si vous n'êtes pas identifié à votre pensée, elle n'a aucun pouvoir. Elle est sans force, inopérante. Quand vous regardez une pensée sans vous identifier à elle, vous en êtes le témoin. Dans cet état, vous êtes parfaitement conscient. Le témoin ne pense pas, ce qui signifie que vous ne pouvez vous identifier à aucune de vos pensées. Le témoin est pure conscience. Le mental est constitué d'énergie négative. Vos pensées sont de l'énergie négative. Votre passé est de l'énergie négative. Devenir témoin consiste à se réveiller pour de bon, à devenir conscient de ce qui arrive, à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais en réalité, il n'y a ni intérieur ni extérieur. Dans cet état de témoin suprême, vous devenez le centre de tout et vous vous contentez d'observer les changements qui se produisent. Ces changements ne vous affectent jamais, car vous êtes devenu le centre, l'essence vitale de toute chose. Dans l'état témoin, vous vous unissez à l'énergie cosmique. Lorsque nous atteignons l'état de témoin, rien ne nous affecte plus. Pourtant, même les saints semblent connaître la souffrance physique. Tu as raison. Il est vrai qu'il paraît souffrir. Il n'éprouve jamais aucune douleur, mais il semble la ressentir. Une fois que vous êtes témoin, vous assistez même à la mort de votre corps, vous contentant d'observer sa souffrance. Écoutez cette histoire. Il était une fois un saint qui vivait sur les rives du Gange. Il était parvenu à un état d'absorption totale dans la conscience divine et, dans cet état, il répétait sans cesse le mantra « Je suis Dieu, je suis Dieu ». La psalmodie constante du saint était assez forte pour être entendue d'acètes qui vivaient sur l'autre rive du fleuve. Un jour qu'il était assis sur la berge, répétant comme à l'ordinaire « Je suis Dieu, je suis Dieu », un lion sortit des forêts himalayennes et se dirigea vers lui. Les ascètes de l'autre rive du Gange virent avec horreur l'animal approcher et s'apprêter à se jeter sur lui. Ils crièrent de toutes leurs forces « Attention au lion ! Sauvez-vous en courant ou sautez dans le fleuve ! » Quand le saint vit le lion arriver, il n'éprouva aucune crainte. Il accepta ce qui allait arriver, car sa vie était parvenue à son terme. Établi dans un état d'unité avec la création entière, il ne percevait aucune différence entre le lion et lui-même. Le lion et lui étaient un, et c'était lui-même qui rugissait à travers le lion. Il resta assis où il était et continua sans aucune peur à répéter calmement « Je suis Dieu, je suis Dieu ». Les ascètes virent le lion sauter sur le vieux saint. La bête se mit à dévorer son corps. Mais quel miracle ! Le saint continuait, Absalmodier, « Je suis Dieu, je suis Dieu ». Comme si lui-même, sous la forme du lion, se contentait d'apaiser sa faim. Tout au long de cette scène tragique, le saint se comporta comme si rien ne lui arrivait. Il en va de même lorsque vous connaissez votre vraie nature. Vous devenez un témoin détaché, impersonnel, qui observe tout, avec une conscience parfaite, sachant que les différentes formes de tous les phénomènes, aussi bien les êtres vivants que toutes les circonstances de la vie, sont constituées du même ingrédient de base, le soi. Mes enfants, vous menez à présent une vie inconsciente. Vous vous étonnez sans doute et songez, comment est-il possible que je sois inconscient ? Je marche, je mange et je respire, et pourtant Amma dit que je mène une vie inconsciente. Mais bien sûr que je suis conscient, sinon comment ces phénomènes pourraient-ils se produire en moi et autour de moi ? Vous pouvez avancer sans argument pour prouver que vous êtes conscient, mais la vérité demeure, vous ne l'êtes pas. Mon fils, tu peux dire que tu es pleinement réveillé parce que tu marches, tu manges, tu respires et tu vois. Certes, tu as accompli ces actes, mais combien de fois par jour as-tu réellement conscience de tes mains et de tes jambes, de ta langue, de ta bouche ou de ton souffle ? Même lorsque tu manges, tu n'as pas conscience de la main qui te nourrit ou de la langue dans ta bouche. Quand tu marches, tu n'as aucune conscience de tes jambes et, as-tu conscience de respirer ? Tandis que tu regardes aux alentours et observes la beauté et la laideur qui s'étalent devant toi, as-tu conscience de tes deux yeux ? Même lorsqu'ils sont grands ouverts, es-tu conscient d'eux ? Non, pas du tout. Tu agis, mais tu agis de façon inconsciente. Tu mènes une vie inconsciente. Réveille-toi donc. Ne puis-je pas accéder à cette conscience par un travail psychanalytique ? Dans le monde entier, il existe des psychothérapeutes, des conseillers et des guérisseurs qui s'efforcent de soigner les problèmes physiques et mentaux des gens. Ce sont peut-être des experts dans leur domaine, mais ce sont des professionnels qui accomplissent un travail et y sont attachés, ainsi qu'à bien d'autres choses. Il est impossible d'être témoin si vous éprouvez le moindre attachement. Comment aider autrui lorsque l'on est lié par de nombreuses attaches ? Seul celui qui connaît l'art de rester témoin, celui qui est établi dans le soi, dans le centre réel, peut apporter une aide réelle. Les spécialistes analysent les problèmes de leur passion. Ces problèmes ont une origine dans le passé. Ils leur suggèrent alors certaines méthodes qui leur permettront de surmonter leur dépression ou leurs angoisses. Tant que c'est quelqu'un d'autre qui a besoin de leur aide, tout va bien. Ils peuvent, jusqu'à un certain point, l'aider. Mais qu'arrive-t-il si une difficulté surgit dans leur vie personnelle ? Tout s'effondre. Le thérapeute est incapable d'appliquer à lui-même les méthodes qu'il conseille à ses clients. Une fois que quelque chose va de travers dans sa vie, il ne peut plus conseiller les gens efficacement. Il devient inutile. Pourquoi ? Tant qu'une autre personne requiert son aide, le thérapeute est capable, dans une certaine mesure, de regarder la situation en spectateur. Son mental est relativement clair et il examine les difficultés de l'autre. Comme il n'est pas impliqué, il peut suggérer quelques méthodes utiles. Mais quand le problème se pose dans sa propre vie, le mental révèle ses tendances négatives. Il ne peut plus être témoin, car il est lui-même pris dans les raies de la situation. Il est complètement identifié. Et si nous ne les pratiquons pas, comment pouvons-nous nous attendre à ce qu'elles fonctionnent avec efficacité pour autrui ? Mes enfants, parvenir à l'état de conscience témoin est le vrai but de la vie. Cet état suprême du témoin est le pivot autour duquel la totalité de la vie et de l'univers évolue. Être dans l'état de témoin ne signifie pas demeurer oisif ou ne pas s'acquitter de son devoir. Non, vous vous occupez des études de vos enfants, de la santé de vos parents et de votre conjoint, etc. Mais, au milieu de ces problèmes extérieurs, vous restez un témoin aussi bien des événements que de vos actions. Intérieurement, vous êtes parfaitement tranquille, vous n'êtes pas affecté. Amma, tu dis qu'un être témoin reste calme, que les circonstances soient favorables ou défavorables, et que rien ne le perturbe. Mais, tu ajoutes qu'extérieurement, il peut se comporter comme une personne ordinaire. Cela semble contradictoire. Imaginez que vous souhaitez manifester envers quelqu'un une sympathie profonde et participer à son chagrin. Vous exprimez donc cette tristesse. Mais, vous restez témoin de ce que vous exprimez. La personne qui se tient devant vous, vous est reconnaissante de partager ses sentiments. La profondeur de son amour et votre sollicitude ont un grand impact sur elle. Car lorsque vous exprimez un sentiment, vous le faites de tout votre être. Vous l'exprimez à la perfection et pleinement. Vous ne faites jamais rien partiellement. Votre être entier y participe. Vous pouvez de même, à tout moment, adopter l'humeur de votre choix. Cela touchera les gens profondément. Leur cœur en sera aimé. Vous ne manquerez jamais d'obtenir l'effet voulu sur la personne. Le sage n'est que le témoin de l'humeur qui s'exprime à travers sa forme. S'il le souhaite, il peut exprimer la colère, l'inquiétude, la crainte ou l'énervement. Mais cela n'est qu'une apparence extérieure, car son mental reste toujours calme et tranquille. Pour lui, cela revient à porter un masque. Il porte des masques variés, la colère, la joie, le chagrin et la peur. Mais il le fait dans un certain but, et une fois celui-ci rempli, il ôte le masque. Sachant qu'il n'est pas le masque, jamais il ne s'identifie à ce dernier. Notre problème, c'est que nous nous identifions à toutes les humeurs du mental. Lorsque nous sommes en colère, nous devenons la colère. Il en va de même avec la peur, l'énervement, l'inquiétude, le chagrin et la joie. Nous devenons un avec chaque émotion, qu'elle soit positive ou négative. Nous nous identifions au masque. Quand vous êtes dans une humeur négative, vous êtes peut-être en colère. Et quand vous êtes détendu, vous vous sentez peut-être en paix et plein d'amour envers les autres. En réalité, aucune de ces humeurs n'est véritablement vous. Prenons un exemple. Vous avez une maison, une famille, un beau chien et un chat. Imaginez que quelqu'un vous demande, à qui appartient cette maison ? Quelle sera votre réponse ? Vous direz, c'est ma maison. Et de même, à propos de votre voiture, de votre famille, du chien, du chat. Ils vous appartiennent tous. Mais ce qui est à vous n'est pas vraiment vous. C'est différent de vous. La maison vous appartient, mais elle n'est pas vous. Ce corps est le vôtre, mais il n'est pas vous. Il en va de même du mental, des pensées, des sentiments et de l'intellect. Ils sont à vous, mais ils ne sont pas vous. Vous êtes celui qui voit avec les yeux, éprouve les émotions et tisse les pensées. Vous êtes celui qui ressent, pense, voit, entend et goûte. Vous faites ces expériences, vous en êtes le sujet. Une fois que vous en avez pris conscience, les différences tombent et vous transcendez le tout. Nous menons donc une vie quasi inconsciente. Comment parvenir à la conscience de tout et du tout ? Le monde ne nous paraît réel que parce que nous y sommes attachés. Cela lui donne un semblant de réalité, tandis que le détachement en fait un jeu délicieux. Dans cet état, il n'y a ni émotion ni autorité. Une fois que vous abandonnez votre attachement, vous réalisez que tout n'est qu'un jeu et vous pouvez y participer. Une fois que les attachements qui nous lient au monde rompu, la mort deviendra une expérience pleine de béatitude. Lorsque vous réaliserez que vous n'êtes pas le corps mais la conscience suprême, le centre de votre existence sera transféré au soi. Vous vous réveillerez et comprendrez que vous étiez endormi, que ce monde de rêves et des expériences qui lui sont associées ne sont qu'un jeu. Vous riez en regardant ce drame exquis de la conscience. Vous riez devant la palette des couleurs, comme un enfant regarde les couleurs de l'arc-en-ciel, rit et s'émerveille. Vous riez de joie et vous continuez à rire, même devant la mort, car la mort n'est qu'un autre jeu de couleurs, une autre nuance de l'arc-en-ciel de la vie. Quand vous êtes parvenu à cet état, les expériences telles que la joie et le chagrin, les insultes et les louanges, la chaleur et le froid, la naissance et la mort, passent au travers de vous. Vous restez le sujet au-delà du tout, le substrat de toute expérience, le témoin, comme un enfant spectateur du jeu. Mes enfants, apprenez à exécuter chaque action consciemment. Pas une respiration ne devrait échapper à votre attention. Soyez conscient de chacun de vos mouvements. En cultivant cette habitude, vous deviendrez peu à peu pleinement conscient, même de la mort. Pour atteindre l'état de complète union avec le suprême, il faut se perdre soi-même. Mais il s'agit là précisément de notre plus grande peur, nous perdre nous-mêmes. Car ce serait une forme de mort et qui désire mourir. Chacun veut vivre. Cependant, pour vivre pleinement, il vous faut apprendre à aimer la vie dans son essence même et abandonner tout le reste. Embrassez donc la vie, ouvrez-lui les bras et oubliez vos autres attachements. Lâchez tout ce à quoi vous vous accrochez, vos regrets, vos peurs et vos angoisses. Cela ne constitue pas une perte, c'est au contraire un gain le plus favorable qui existe. Cela vous apporte l'univers entier et vous devenez Dieu. On raconte une magnifique histoire à propos du créateur de l'univers. On dit que, après la création de chaque être vivant, Dieu s'est pris de lui au point d'entrer dans cet être et de se fondre en lui. Il créa un arbre, se prit d'amour pour lui et devint l'arbre. Il créa un cochon, l'éma et devint le cochon. Il créa un être humain, en tomba amoureux et devint cette personne. Il entra ainsi en chaque être. Dieu est amoureux de sa création. Il demeure en tout, puissance unique qui donne la vie. On peut contempler la gloire de Dieu, sa puissance infinie en toutes choses. Non seulement en ce qui est bon et beau, mais aussi en ce qui est mauvais et laid. On voit alors l'essence du monde, non sa surface extérieure. La surface reste la même, mais votre œil intérieur s'est ouvert et vous permet de percer l'écorce pour percevoir clairement cela qui est à l'intérieur. Nous devrions essayer de voir la nature des choses, de les voir telles qu'elles sont. La nature d'un objet ou d'un être ne peut être différent que de ce qu'elle est. Si l'on comprend cela, on ne peut que répondre par l'amour. On ne peut que prier pour le bien d'autrui. On ne peut qu'éprouver de la sympathie et de l'amour. Les grenouilles coassent et les grillons chantent la nuit. Telle est leur nature. Ils ne peuvent faire autrement. Si vous vous mettez en colère contre eux, cela n'y changera rien. Nul ne reste éveillé la nuit en se plaignant de ne pas pouvoir dormir à cause de leur bruit. Les gens vont au lit sans s'en préoccuper, car ils savent que les grenouilles coassent et les grillons chantent. Ils savent que c'est la nature de ces créatures et qu'elles ne changeront pas. Chaque personne possède de même sa nature propre et ce n'est pas votre colère qui peut la changer. Seul l'amour peut changer les êtres. Comprenez-le et efforcez-vous d'éprouver de la sympathie et de l'amour pour tous. Efforcez-vous d'avoir de la compassion, même pour ceux qui vous importunent. Essayez de prier pour eux. Cette attitude vous aidera à garder un mental paisible et calme. Là est la véritable réponse, dans l'amour. Chapitre 8 Le soi État royal Quelle plus belle expérience, défiant toutes les lois humaines, que de faire entrer le tout dans la partie, que d'accueillir dans le microcosme de notre humanité le macrocosme de l'énergie éternelle, Que de quitter les oripeaux de notre petit moi pour revêtir le manteau royal du soi. Une recherche qui traverse et justifie l'aventure humaine « Être de l'être même de Dieu, en dehors de cela, tout est illusion » Écrivez Maître Écart La divinisation de l'homme est un appel impérieux. Il est l'aimant, dans les deux sens du terme, de toute démarche spirituelle. Qu'est-ce que la maturité ? Les adultes pensent qu'ils sont adultes et qu'ils ne devraient plus se comporter comme des enfants, qu'il est honteux de garder les qualités d'un enfant. Mais ce qui a grandi en réalité chez l'adulte, c'est l'ego. Le corps, l'intellect et l'ego se sont peut-être développés, mais le cœur se meurt. Et avec lui, les qualités aussi essentielles que l'amour et la compassion. Les gens imaginent qu'ils ont acquis la maturité d'un adulte, mais sont-ils vraiment mûrs ? Le corps de l'enfant est devenu adulte, mais la personnalité intérieure ne s'est pas développée. Vous trouverez des gens dont l'ego est qualifié de mûr, mais aucun d'entre eux ne l'est vraiment en tant qu'être humain. Une personne dotée d'un ego mûr se comporte comme il le faut, selon la bienséance. Cependant, c'est à la lumière de son passé qu'elle parle et agit. Ses paroles et ses actes présents restent enracinés dans ses expériences passées. Elle a commis auparavant de nombreuses erreurs et en a tiré les leçons. Elle fait donc à présent attention, dans ses actes et ses paroles, à ne pas répéter les mêmes fautes, à ne rien dire de stupide, car elle sait que cela pourrait créer des problèmes. Elle choisit soigneusement ses paroles et agit avec circonspection. Cela montre que le passé est encore à l'œuvre en elle, d'une façon subtile, raffinée et puissante. Nous pouvons qualifier cela de maturité, maturité intellectuelle ou maturité de l'ego, mais ce n'est pas une maturité spirituelle. Celle-ci se développe lorsque vous lâchez l'ego, cessant de vivre dans le passé. Quand le soi intérieur est autorisé à s'exprimer, sans que l'ego vienne l'entacher ou l'interrompre, une maturité vraie et spontanée s'épanouit. Le « je » véritable est celui qui emplit l'univers tout entier. Lorsque s'éveille en nous la pleine conscience de ce que « je ne suis pas le corps, je suis le soi », nous comprenons que rien n'est distinct de l'absolu. Nous saisissons alors par expérience que chaque chose est le soi et lui seul. La connaissance et la maturité que l'on croit déceler chez certains ne seraient donc pas réelles ? On ne peut évaluer les choses à deux niveaux, au niveau du monde manifesté et au niveau spirituel. À l'échelle de l'individu et dans une perspective plus élevée, universelle. Ce qui semble vrai dans l'optique du monde peut être dépourvu de réalité d'un point de vue spirituel. La croissance, la maturité que les gens tiennent pour réel, ne le sont pas forcément sur un plan de conscience supérieur. Cela ne signifie pas que la croissance matérielle est inutile ou sans importance. Mais l'inconnu, ce que l'on ne découvre que grâce à la foi et à des pratiques spirituelles sans faille, associées à une forte détermination, est la vérité ultime et la seule réalité. Le monde et ce qui s'en déroulent lorsqu'on les considère de ce point de vue, n'ont qu'une réalité relative. Prenez par exemple un décès. Pour la famille, il s'agit sans nul doute d'une perte importante qui entraîne un chagrin profond. Mais si vous prenez une autre perspective, des centaines de milliers de gens meurent chaque jour. Des centaines de milliers de femmes perdent leur mari, des mères perdent leurs enfants, des enfants leurs parents. La mort est le destin de tout ce qui naît. C'est inévitable, inéluctable. Du point de vue universel, le décès d'une personne n'a qu'une réalité relative. C'est un événement majeur et très triste pour la famille ou pour l'individu, mais il n'en est pas ainsi d'un point de vue supérieur, universel. Il en va de même pour la croissance, la maturité. Elle doit être considérée dans ces deux perspectives. Au niveau de l'individu, la croissance du corps et de l'intellect est réelle et nécessaire à son existence dans le monde. Mais d'un point de vue personnel, vous n'accédez à la maturité réelle que lorsque vous réalisez que vous êtes le tout et non une entité isolée, une partie. La croissance extérieure, c'est-à-dire celle du corps, du mental et de l'intellect, a sa place. Mais lorsque votre développement reste extérieur, il est incomplet. La condition d'une croissance réelle et intégrale est que le soi intérieur s'épanouisse, et l'humilité est le terreau le plus fertile pour que le soi puisse s'épanouir, grandissant sans laisser détruire votre innocence et en restant humble en toutes circonstances. Votre croissance physique ne devrait pas affecter l'enfant intérieur, que votre intellect s'éguise, que votre mental gagne en clarté et en vigueur, mais permettez au sentiment du cœur de croître en même temps. Telle est en vérité la base fondamentale de la vie qui vous permet d'entretenir une relation aimante et intelligente avec tout et avec tous. Comment connaître le vrai soi, l'essence ? Mes enfants, La toute-puissance appartient à Dieu. Si nous travaillons avec un esprit de soumission, il nous protégera. Le puits pense, mon eau, sans se demander d'où vient l'eau. N'est-ce pas la source qui donne l'eau ? Nous aussi disons « je, je ». Tel est notre état d'esprit. Mais avons-nous la moindre existence séparée de la conscience suprême ? Il faut avoir la ferme résolution d'atteindre le but. Nous ne pouvons trouver de trésors véritables que dans le soi. Il n'y a qu'une seule valeur éternelle, la quête du soi, car c'est elle qui procure la paix. Que recherchent donc les êtres humains ? Quel est l'élément qui fait cruellement défaut en ce monde ? La paix, n'est-ce pas ? Nulle part on ne trouve la paix, ni à l'extérieur, ni à l'intérieur. Pour vivre une vie digne de ce monde, la paix, l'amour sont indispensables. La paix ne s'installe pas lorsque tous les désirs sont comblés ou tous les problèmes réglés. Tant que le mental existe, des désirs et des problèmes surgissent. La paix s'instaure lorsque les pensées se calment et que vous transcendez le mental. La paix survient quand le souvenir de Dieu et l'oubli du monde coexistent. Celui qui éprouve la paix intérieure est détendu. Sa vie est en équilibre. Il n'est jamais excité ni anxieux. Il ne s'afflige pas en songeant au passé. Il affronte les situations que la vie lui présente avec calme et intelligence, car sa vision est d'une grande clarté. Aucune pensée inutile ne vient obscurcir son mental ni sa vision. Rappelle-toi, celui qui est en paix a dans la vie les mêmes problèmes que tout le monde, mais sa façon de les aborder, son attitude, sont différentes. Chacune de ses actions possède une beauté et un charme particulier. Quelles que soient les circonstances auxquelles il doit faire face, rien ne l'affecte. Mes enfants, apprenez à vous rappeler que vous êtes le soi, que vous appartenez à Dieu. Efforcez-vous d'oublier que vous êtes un corps, que vous êtes séparés de Dieu ou que personne n'est là pour s'occuper de vous. Se connaître ou s'étudier soi-même ne consiste pas à connaître uniquement son corps grossier et ce qui se rapporte à lui. Ce qui vous donne puissance, vigueur, force ainsi que l'éclat de la vie, c'est quelque chose de tout à fait différent. La science moderne lui donne le nom d'énergie, alors que nos anciens sages l'appelaient le soi ou Dieu. S'étudier soi-même implique de connaître ce soi sans lequel vous n'aurez ni existence, ni puissance, ni la moindre vigueur. Cela est très subtil. On ne peut le percevoir, mais il est possible d'en faire l'expérience. Aller au plus profond donne le pouvoir de comprendre le soi. Nous accédons à Dieu, en partant en quête de nous-mêmes. La réalisation du soi est un état de parfait équilibre mental grâce auquel on peut affronter toutes les situations existentielles de la vie sans se lamenter sur ce qui est douloureux ni se réjouir de ce qui est agréable. Réaliser le soi consiste à accueillir d'un même cœur le plaisir et la peine tout en demeurant en paix et à transcender l'un et l'autre en les voyant comme la nature même de la vie. Si nous partons en quête de nous-mêmes, nous le faisons à partir de notre état présent d'être endormi. Comment se réveiller ? Extérieurement, nous sommes bien éveillés. Autrement dit, dans notre état ordinaire, nous sommes éveillés au monde des objets. Nous sommes bien éveillés au monde matériel de la pluralité et profondément endormis au monde réel de la conscience. De ce point de vue, on peut s'étonner. Comment puis-je me réveiller une seconde fois ? Seul l'éveil intérieur est le réveil authentique. Bien que nous nous éveillions chaque matin au monde extérieur de la matière, à l'intérieur, nous sommes profondément endormis. Nous sommes endormis et non éveillés à la réalité du soi intérieur. Il est tout d'abord nécessaire de connaître l'existence d'un problème pour y remédier. Prends l'exemple de la fleur. Lorsqu'elle est en bouton, la couleur enchanteresse de ses pétales et son doux parfum restent cachés. Nous n'en percevons rien. Mais ils sont à l'intérieur de la fleur, à l'état latent et ne sont pas encore manifestés. Lorsque la fleur s'épanouit, la couleur des pétales est alors visible et son parfum se répand. De même, la divinité est en toi. Tu es le divin sous une forme non manifestée. La beauté éternelle, le parfum du divin, existe en puissance à l'intérieur de toi. Mais comme la fleur en bouton, ton cœur est à présent fermé, fermé par ta veine superbe. C'est pourquoi tu n'as pas pris conscience de ton existence au sein de la conscience divine. Grâce aux pratiques spirituelles, les pétales de ton cœur s'ouvriront un jour. C'est alors seulement que tu comprendras ton unité avec la conscience suprême. Comment rendre le mental subtil ? Par la concentration Et celle-ci ne peut être obtenue qu'en fixant le mental sur un point. Ce point peut être l'image de sa divinité d'élection. Si l'on ne croit pas en Dieu, on peut se concentrer sur une flamme immobile, sur le bout du nez ou sur une autre partie du corps. Quel que soit le moyen, le but est de réussir à se concentrer totalement sur un seul point. Lorsque la concentration se développe, les pensées diminuent et lorsque les pensées diminuent, le mental et l'intellect deviennent de plus en plus subtils. Cette subtilité permet de faire des expériences spirituelles. Cela est impossible avec un mental et un intellectuel grossi. La réalité est plus subtile que le plus subtil. On ne peut faire l'expérience du subtil qu'en se servant d'instrument subtil. Pour voir les objets grossiers de ce monde, l'œil externe suffit. Mais pour connaître le soi, c'est l'œil interne qui est nécessaire. Lorsque les gens parlent à haute voix, il est facile de les entendre. Pourquoi ? Parce que le son est grossier. Mais s'ils parlent à voix basse, on ne parvient pas à les entendre. Parler doucement est plus subtil que parler à voix haute. Nos oreilles ne sont pas capables de saisir des sons faibles. Il en va de même pour les organes des sens et le mental. Donc pour faire l'expérience du soi qui entre toute chose est la plus subtile, nous devons rendre le mental de plus en plus subtil. Quel rôle jouent les cinq sens dans la démarche spirituelle ? Vous avez besoin des sens pour percevoir le monde extérieur. Mais ce ne sont pas des instruments pertinents pour percevoir le soi intérieur. Car celui-ci ne se trouve pas dans le monde extérieur. On ne peut voir le soi avec les yeux ni le percevoir au moyen d'aucun des sens. Tous tournés vers l'extérieur dans la direction opposée au soi. Si vous voulez le voir, il vous faut devenir aveugle. Il vous faut fermer les portes et cesser de vous concentrer sur l'extérieur. Car le soi est à l'intérieur. Une fois que vous avez réalisé votre véritable soi intérieur, vous pouvez emprunter les portes de vos sens tant que vous le voulez. Car vous ne percevez plus un monde de diversité. Tout s'est alors transformé en une totalité. Mais pour que cela se produise, il vous faut devenir aveugle à ce monde de pluralité. Quand vous êtes aveugle au monde extérieur, même les yeux ouverts, alors l'œil divin intérieur s'ouvre, vous possédez un regard neuf, le troisième œil, celui de la connaissance infinie et de la sagesse. C'est cela que vous percevez dans les yeux d'un grand sage. La méditation est la technique qui vous permet de fermer les portes et les fenêtres des sens afin de regarder à l'intérieur et de voir le soi. Qui parvient à connaître le soi ? Si quelqu'un croit connaître le soi, sachez donc qu'il n'en est rien car le soi n'est pas un objet qui peut être connu. C'est le soi qui connaît le soi et en fait l'expérience. L'état ultime de connaissance du soi n'est pas à proprement parler une expérience. Le soi est un état de conscience permanent éternel. chapitre 9 Éveil L'effort et la grâce Quel merveilleux conseil pourrait-on donner au chercheur spirituel que celui de ne jamais rechercher l'éveil ? Si tout être humain est potentiellement capable d'accéder à l'illumination et en même temps peut-on dire est originellement programmé pour l'éveil, ce n'est certainement pas en l'espérant, en l'imaginant ou en le fantasment très fort qui l'advient. L'éveil ne s'accommode pas de nos attachements et seul de constantes et patientes pratiques sous la direction d'un maître peuvent épuiser nos illusions et déraciner nos conditionnements. C'est par l'effort du disciple, par la grâce du maître et par la grâce de Dieu que la vie peut devenir enfin toute adoration, prière, louange, état d'éveil. Nous est-il possible de trouver la libération dès cette vie ? Ne dis pas nous. Il n'y a pas de libération en masse. Selon son propre karma, chacun accède à la libération à l'occasion d'une de ses naissances. Au plus profond du cœur de chacun existe une nostalgie constante de réaliser Dieu. La croissance spirituelle est le produit d'une évolution, non d'une révolution. Dans leur impatience, les gens ont tendance à être révolutionnaires. Mais la révolution s'avère toujours destructrice. Malheureusement, à notre époque moderne, les gens réclament des progrès spirituels aussi rapides que possible. Ils ne demandent rien moins que la réalisation instantanée. Pouvez-vous imaginer une mère disant à son bébé « Je veux que tu deviennes adulte à l'instant. Pourquoi restes-tu aussi longtemps un enfant ? Dépêche-toi, je n'ai pas de temps d'attendre. » Les gens veulent un miracle. Ils n'ont pas la patience d'attendre ni de fournir le moindre effort. Ils ne comprennent pas que le vrai miracle consiste à ouvrir son cœur à la vérité suprême et unique. Mais cet épanouissement intérieur est un processus lent et régulier. Dieu n'est jamais pressé. La nature procède toujours par évolution. C'est seulement ainsi qu'une croissance réelle peut se produire. Ama ne dit pas qu'il est impossible que la réalisation suprême se produise en une seconde. Elle pourrait arriver à tout moment. Mais êtes-vous prêt ? Pourquoi devrais-je me préparer puisque je suis déjà cela ? Oui, vous êtes cela. Mais qu'en est-il du fardeau de négativité que vous continuez à porter ? Qu'en est-il de votre égo ? Tant que subsiste la moindre trace d'attachement, vous devez travailler à vous en libérer. L'identification au corps et au mental est une forme d'attachement, de même que la colère, la haine, le désir et la jalousie. Lorsque vous êtes sous l'emprise de tels sentiments et vous est impossible de connaître la vérité qui est en vous, qui est votre véritable nature. C'est pourquoi le processus des pratiques spirituelles est nécessaire. Pour devenir un grand artiste, un grand savant ou pour faire fortune, les gens trouvent normal qu'il faille étudier pendant des années. Mais lorsqu'il s'agit de réaliser Dieu, ils veulent un succès immédiat. Pourquoi ai-je le sentiment que, malgré tous mes efforts, je n'aboutis à rien ? Mon fils, ne dis pas cela. C'est faire preuve de faiblesse. Qui travaille en récolte les fruits ? Dieu ne donnera rien sans effort personnel. La grâce et l'effort sont interdépendants. Si tu t'adonnes à une discipline spirituelle avec sincérité, tu pourras voir couler vers toi la grâce de Dieu. Il est absurde de rester enfermé dans une pièce aux portes closes en se plaignant « Le soleil ne donne pas de lumière. » Ouvre la porte et tu verras entrer la lumière. De la même façon, ouvre les portes de ton cœur en détruisant l'obstacle des pensées égoïstes et en nourrissant les qualités d'amour et d'humilité. Cela demande un effort. Habitue ton mental à devenir l'instrument du courant infini de la grâce de Dieu. Tu ne dois jamais penser « J'ai fait tout cela, je n'ai toujours rien obtenu. » Il faut aimer Dieu sans rien désirer d'autre. Vois toute chose avec équanimité. Maîtrise ton mental. Ne discute pas inutilement avec autrui. Essaie de te connaître toi-même, d'aimer et de servir tous les êtres avec une attitude fraternelle. Ton but n'est pas d'obtenir la libération car cela ne dépend pas de ta propre volonté. Mes enfants, peut-être connaissez-vous le grand saint Tulsidas. Nous le vénérons aujourd'hui comme un grand saint mais avant sa quête spirituelle, c'était un homme d'affaires. Il était follement amoureux de sa femme et son désir physique pour elle était si fort qu'il ne voulait même pas aller travailler. Elle partit un jour rendre visite à ses parents et Tulsidas, pris d'un désir incontrôlable pour elle, couvrit une longue distance dans la nuit, bravant le vent et la pluie sans le seul but de la rejoindre. Il était si déterminé que, croyant trouver un bateau, il se servit d'un cadavre pour traverser une rivière écumente. Il était plus de minuit lorsqu'il arriva à destination pour trouver porte-close. Comme la chambre de sa femme était à l'étage supérieur, il lui fallut grimper pour y accéder. Il confondit un piton avec une corde épaisse, s'y accrocha pour monter et se glissa dans la chambre de sa femme. Après avoir surmonté tous ses obstacles, il s'attendait à voir sa femme se réjouir. Mais elle fut au contraire remplie d'une honte en voyant la forme de son attachement insensé pour elle. Elle lui dit « Si tu avais tourné vers Dieu le désir que tu as pour moi, tu aurais réalisé Dieu depuis longtemps. » Ses paroles furent un choc pour Tulsidas, un coup porté à son égo et il éprouva à son tour une grande honte. Il sentit le poids que constitue un tel attachement. Alors son être entier, chaque cellule, chaque atome de son corps, chaque battement de son cœur, chacune de ses respirations et chaque port de sa peau se tourna vers l'intérieur. À l'instant même, y compris quelle lourde charge représentait cet attachement porté au nom de l'amour. Son cœur, le temps d'un battement, marqua une pause pour s'en libérer et fut ensuite rempli de pur amour pour Dieu. Il décida sur le champ de mourir à la conscience du corps et de vivre dans la conscience de Dieu. Il quitta sa femme et sa maison pour mener la vie d'un ascète errant et il devint plus tard célèbre sous le nom de Tulsidas. Peut-on croire à tort qu'on a atteint l'éveil et qu'il s'agisse en fait de d'autres choses ? Il est fréquent que votre propre mental tente de vous berner en créant un monde coloré. Vous êtes alors entouré de visions charmeuses, tentantes et séduisantes. Cela peut vous paraître comme le but final et vous serez tenté de vous arrêter. C'est comme un état de mini-libération, une sorte d'imitation. Vous aurez même peut-être le sentiment d'avoir atteint le but d'être réalisé. Lorsque vous pensez avoir atteint la réalisation, le pire se met à arriver. Lentement, à pas de loup, l'ego fait son entrée. Vous ne le voyez pas venir, vous ne le reconnaissez pas et même si vous le reconnaissez, vous ne vous en souciez pas tant vous êtes attaché à l'idée que vous êtes vraiment réalisé. Vous vous efforcez de fermer les yeux sur la supercherie de l'ego. Vous retombez alors dans vos vieilles habitudes, goûtez aux anciens plaisirs et le monde vous a bientôt de nouveau dans ses griffes. Un chercheur spirituel qui a aimé une telle affirmation qui a la certitude d'être réalisé et dans l'erreur. Il n'y a dans cet état aucun sentiment. Même la pensée « j'ai atteint le but » n'existe pas. Pour que vous puissiez accéder à la vérité, il faut qu'un maître vous l'enseigne. Le maître sait tout ce qu'il y a à savoir. Il sait que ce que vous voyez et ce que vous entendez ne sont que des illusions. Il vous le fait comprendre afin que vous ne vous laissez pas prendre au piège en songeant que vous percevez la réalité. Il vous engage constamment et vous donne l'inspiration nécessaire pour avancer en vous éloignant toujours plus des jungles de l'illusion jusqu'à ce que vous atteigniez la rive de l'illumination. Au cours de votre voyage, il arrive un moment où votre croissance se fait spontanée. Vous ignorez peut-être que vous grandissez à l'intérieur mais le gourou le sait. Pour atteindre ce stade de la croissance spontanée, de gros efforts personnels sont indispensables. Cela est comparable au lancement d'une fusée dans l'espace. Pour que la fusée sortent de la zone d'attraction de la Terre, il faut beaucoup d'efforts humains et de combustibles. Une fois que la force de gravité de la Terre est vaincue, le mouvement ascensionnel devient automatique et le satellite peut aller dans l'orbite d'une autre planète. De même, le chercheur doit fournir de gros efforts personnels avant d'atteindre le stade de la croissance spontanée. Une fois qu'il atteint ce stade, la transformation intérieure se produira sans effort, à son insu. La poussée finale ne peut se produire sans l'aide du maître. Il est le seul à savoir que cette croissance spontanée se produit et que le but ultime sera bientôt atteint. Il sait que la grâce s'écoule déjà vers le chercheur et qu'elle portera bientôt ses fruits. Pour le chercheur, cette période est une période d'attente. Puis, soudain, cela se produit, l'éveil intérieur. Cela arrive sans prévoir. La grâce vient de nulle part. Cela se produit n'importe quand, n'importe où. L'éveil que tu viens de mentionner et l'état de témoin dont nous avons déjà parlé sont-ils une seule et même chose ? L'éveil et l'état de témoin exigent tous deux d'être conscients. La spiritualité véritable signifie la pleine conscience. Il s'agit de la même chose. Un enfant naît avec une conscience pure, mais la société lui enseigne à devenir inconscient. Les gens qui entourent l'enfant, ses parents, sa famille, ses amis et la société lui inculquent des habitudes. Il élève d'une certaine façon et lui font adopter une religion, une culture, une langue, une alimentation, une éducation et des habitudes définies. Tout autour de lui le conditionne. Sa conscience en est obscurcie et il oublie ainsi sa nature réelle. On lui enseigne tout excepté comment demeurer dans sa véritable nature. C'est ainsi que l'enfant, en grandissant, devient inconscient. Sa conscience est envoilée par le conditionnement qui lui est imposé. y perd sa pureté et son innocence. Jamais on ne lui enseigne à être calme, centré, en paix. Pour être conscient, il est nécessaire d'être calme. Et, si vous n'apprenez pas à briser les entraves du mental, il vous sera impossible de vous détendre. Les sages et les voyants d'autrefois nous ont, par l'exemple de leur propre vie, montré la technique qui permet de dissoudre le mental, les pensées et les liens qu'ils engendrent. Vous pouvez apprendre le métier que vous voulez, mais apprenez aussi à rester pleinement éveillé en toutes circonstances. Une fois que vous maîtrisez cet art, vous resterez toujours le témoin conscient de ce qui se déroule autour de vous, sans vous y impliquer. Imaginez que la colère monte en vous. Prenez-en conscience. Sachez que la pensée de la colère s'est levée en vous. Si vous l'éprouvez et la voyez clairement, comment pouvez-vous alors vous laisser aller à cette humeur ? La colère est une calamité. Personne n'entre consciemment dans un tel état. La colère pollue et empoisonne tout et tous. Comme les autres humeurs négatives du mental, elle est dévastatrice. Ces humeurs naissent dans l'inconscience. Si vous êtes conscient, pleinement éveillé et que vous observez sans relâche, elles n'ont aucune prise sur vous. Et quand une émotion quitte votre mental, là encore, observez cela en pleine conscience. Pour l'instant, tout se déroule en dehors de notre connaissance. Nous nous laissons emporter par les pensées et les émotions, comme si nous étions profondément endormis à l'intérieur. L'état de témoin peut être à la fois une pratique et un état permanent. Lorsque vous demeurez constamment dans cet état, il devient spontané et parfaitement naturel. Le mental et ses pensées vont et viennent. Ils sont irréels et transitoires. Ils ne peuvent affecter votre conscience. Au-delà de la surface, celle-ci demeure pure. Rien ne la touche. Cette pure conscience, éternellement consciente de tout ce qui arrive, est le témoin, le pur témoin de toute chose. Celui qui est établi dans l'état de pur témoin est toujours conscient. Il est impossible d'y accéder à moins d'être pleinement éveillé. Celui qui a réalisé le soi voit en toute chose le principe suprême sans même éprouver l'ombre d'un doute. Il n'y a pas en lui de place pour affirmer ceci est ou ceci n'est pas. Il ne voit partout qu'une seule vérité en haut ou en bas, devant ou derrière. Il n'y a rien en lui qui puisse ressentir l'existence du monde empirique. Sur le plan de la présence réelle, il n'y a pas de place pour le monde. Le monde se fond dans les sens. La même conscience à la fois dehors et dedans. C'est au-delà même de l'intellect. Seul un tel être peut œuvrer pour le salut du monde. Il a pour caractéristique le renoncement, le sentiment d'égalité, d'humilité et de simplicité. Ama Qu'est-ce que l'expérience de l'absolu ? La béatitude Ni joie ni peine ni moi ni toi On peut le comparer à l'état de sommeil profond mais en pleine conscience. Une fois que vous êtes réalisé, vous devenez le mental cosmique. Chaque mental vous appartient. Vous seul les régissez tous, pas seulement celui des êtres humains, mais l'ensemble du mental cosmique. Vous êtes devenu chacune des créatures. Il existe bien différents corps, mais vous demeurez en chacun d'eux. Même votre adversaire de toujours n'est rien d'autre que vous-même, sous une autre enveloppe. C'est exactement comme des bonbons ayant le même parfum mais emballés dans des papiers de couleurs différentes. Il y a des bleus, des verts, des rouges ou des jaunes. Les bonbons pensent peut-être « je suis bleu, je suis vert » mais qu'y a-t-il à l'intérieur ? Les mêmes bonbons ayant le même parfum fabriqués avec les mêmes ingrédients. Et que se passe-t-il en état d'éveil ? Rien ne se passe. Tous les événements s'arrêtent. Voilà ce qui se passe en état d'éveil. Une fois Dieu réalisé, tout est bonheur. N'est-ce pas, Mère ? Dieu n'est ni bonheur ni malheur. Bonheur et malheur appartiennent au monde. Dieu est pure béatitude. Le bonheur est limité mais la béatitude est inconditionnelle. Telle est la véritable nature du soi. Il transcende tout. C'est dans la béatitude suprême que tu seras définitivement établi après avoir réalisé Dieu. Tout être humain, même s'il fait preuve de cruauté ou d'égoïsme, a la capacité de trouver l'illumination. Cette faculté est latente en chacun. Les grands maîtres voient à l'intérieur de chacun un futur Krishna, Rama, Bouddha ou Christ. Les maîtres peuvent voir la lumière divine en vous. C'est pourquoi ils se prosternent devant vous. Sans la faculté de percevoir cette lumière en chacun, vous ne pouvez pas être vraiment humble. C'est l'expérience du soi qui vous rend naturellement humble dans toutes les situations. Lorsque vous voyez Dieu en tout, vous êtes constamment en adoration. Quand le sentiment de l'autre disparaît, votre vie entière devient un acte d'adoration, une forme de prière, un chant de louange. L'autre disparaît et, à sa place, vous contemplez chez la personne qui se tient devant vous l'éclat latent d'illumination, le soi. Vous éprouvez alors un profond respect pour elle. Dans cet état, rien pour vous n'est insignifiant. Toute chose a une place bien définie. Vous voyez vraiment la lumière divine briller jusque dans un simple brin d'air. Éveillez-vous, mes enfants. Amma, l'amour qui agit Soudamani, né le 27 septembre 1953 dans une famille de modestes pêcheurs avec douze frères et sœurs sur la côte du Kerala au sud de l'Inde. Dès cinq ans, elle montre des aptitudes mystiques exceptionnelles. Elle se consomme d'amour pour le divin et écrit déjà des chants dévotionnels. Elle n'a que neuf ans lorsque sa mère tombe malade. L'entière responsabilité de la maison incombe alors à la petite fille. Elle est contrainte de quitter l'école mais offre au Seigneur ses longues heures de travail. À treize ans, elle vit sa première extase. Après de rigoureuses et austères pratiques spirituelles, elle est de plus en plus souvent en profonde méditation. Elle y reste pendant des heures, parfois des jours, sans manifester extérieurement le moindre signe de conscience. Parallèlement, l'enfant ressent un appel à servir les plus démunis et se montre très attentive à eux. Elle vole à ses parents du beurre et du lait pour aller les distribuer aux pauvres qu'elle tente de réconforter aussi bien matériellement que physiquement et en les prenant dans ses bras. Une attitude spontanée qui à l'époque se révèle être une honte pour toute sa famille. Une jeune fille indienne ne doit pas toucher d'autres personnes, encore moins des hommes, et que dire de celles appartenant à une autre caste. Adolescente, ses extases deviennent plus fréquentes. Les membres de sa famille et les villageois sont absolument incapables de la comprendre. Elle ne se comporte pas comme une jeune fille normale. Mais rien ni personne ne l'arrête dans sa mission. À 20 ans, Sundamani dégage déjà une aura considérable. On vient de très loin pour la rencontrer et une communauté de disciples voit le jour. Progressivement, la jeune fille va être reconnue comme un de ces êtres d'exception que l'Inde appelle des Mahatma, des grandes âmes libres de l'ego et prendre le nom d'Ama, mère. Pour ceux qui sont à ses côtés, elle s'impose comme une incarnation féminine de la divinité. En 1975, à 22 ans, elle quitte le domicile familial et se retrouve contrainte à vivre sans abri. La légende raconte qu'elle a alors pour toi le ciel, pour l'île la terre, pour l'ampe la lune et pour éventail la brise de la mer. Les oiseaux et les autres animaux lui tiennent compagnie et deviennent ses fidèles amis. Ils lui apportent de la nourriture et la servent. C'est alors qu'Ama commence à révéler sa véritable mission, soulager la souffrance du monde et guider les pas des chercheurs spirituels. Depuis, inlassablement, dans 40 pays et sur 5 continents, elle étreint et agit. Et son Darshan, bénédiction procurée par la vision d'un saint, d'une divinité, inspire à de nombreuses personnes l'envie de se mettre bénévolement au service des plus éprouvés par la vie. En 1981, le premier de ses ashrams voit le jour sur les lieux même de sa naissance. En 1987, à 33 ans, elle fait son premier tour du monde. Aujourd'hui, son temps est partagé entre son ashram principal en Inde et les tournées qu'elle fait chaque année aux Etats-Unis, en Europe, au Japon et en Inde. Elle y rencontre disciples, fidèles et simples curieux venus faire l'expérience du Darshan. À ce jour, on estime à 37 millions le nombre de personnes qu'Ama a serré dans ses bras. Partout dans le monde existent des communautés qui se rassemblent autour de son message. L'amour et la compassion envers ceux qui sont pauvres et ceux qui souffrent constituent notre devoir envers Dieu. Sous-titrage Sous-titrage